Très brièvement, puisque nous aurons, nous membres des UDAF, URAF, UNAF, l'occasion de reparler beaucoup de cela. Donc je vais juste prendre 5 temps pour décortiquer un petit peu, rien que le titre du programme, du projet, et avec ça, ça permettra de répondre. D'abord, c'est un projet. Ce qui dit projet, c'est qu'on a une vision. La vision, tu viens d'en parler, Philippe, c'est-à-dire que nous, sur le terrain, nous pouvons aussi agir, depuis notre niveau, à faire évoluer les choses, au lieu de simplement les subir. Nous sommes force de proposition, nous sommes force d'action, et nous pouvons aussi travailler à notre niveau. Donc c'est un projet qui a cette vision-là. Et comme tout projet, il y a des étapes, des dates, et ces dates-là, c'est 1er octobre de cette année jusqu'au 30 septembre de l'année 2020. Donc premier mot, c'est un projet. Deuxième mot, c'est un projet Erasmus, donc on sait la coopération européenne, on connaît ça, nos gosses qui partent dans un pays, dans l'autre, mais plus. Et nous, c'est comme le monsieur Belzène, ce qui importe, c'est le plus. Parce que le plus, c'est la formation d'adultes. C'est vraiment, nous sommes dans le cadre de la formation d'adultes. Donc on est sur un projet Erasmus+, de formation d'adultes. Troisième mot, de partenariat stratégique. Partenariat stratégique, qui sont ces partenaires stratégiques que l'on doit chercher dans un tel projet ? Nous avons, ils se présenteront, nos amis du pays catalan. Nous avons des Luxembourgeois, qui étaient avec nous ce matin en visioconférence. Nous avons des Slovaques. Nous avons des Allemands, dont on aura l'occasion de reparler. Maria en parlera tout à l'heure un petit peu. Et nous autres Français, à travers le consortium porté par l'URAF Occitanie, dont l'URAF de l'Aude est un membre très, très actif. Et Unafor, qui est, vous le savez, l'organisme de formation de l'URAF. Donc ça, ce sont des partenaires. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? Vous avez vu ce matin, vous étiez en réunion, il y avait en visioconférence, il y avait un Slovaque, un Luxembourgeois, quelqu'un qui était au Québec. Tout le monde parlait en anglais, bravo. On en reparlera après. Alors, quel est le but ? Alors, le but, c'est toujours dans le titre, faire un recueil de bonnes pratiques. Donc, qui dit recueil de bonnes pratiques, dit, il faut les identifier, il faut les analyser, il faut les capitaliser, et ensuite, il faut pouvoir les réinvestir en les adaptant à chacun des terrains, autre que celui où on les a découvertes. Donc, c'est un recueil de bonnes pratiques. Et ce recueil de bonnes pratiques, il a quel nom ? Il a le nom AD, choisir. AD, c'est un préfixe qui veut dire aller vers. Et aller vers quoi ? Aller vers le choix, aller vers choisir ce que Mme Caron-Église a parlé, c'est-à-dire la manifestation de la volonté de la personne, les systèmes de décision assistées, ben voilà. Donc, voilà pourquoi le mot choisir. Et donc, on va aller le faire, et en partant de ce concept, de cette idée force de l'article 12, mais aussi la Convention des Nations Unies, là, nous n'avons parlé que de l'article 12, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on est allé, on s'est dit, ben, on ne va pas tous les étudier, mais prenons un certain nombre d'articles de la Convention des Nations Unies et essayons d'aller étudier dans chacun des pays quelles sont les bonnes pratiques liées à cela. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais en Espagne, en Catalogne, nous travaillerons, c'est-à-dire l'article 5... Oui, 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 non, en Catalogne, en Catalogne. Pardon, pardon, pardon. Je suis désolé, je ne reconnaîtrai plus, c'est promis. On va travailler sur l'article 5, notamment, qui est l'égalité et la non-discrimination, sur l'article 8, qui est la sensibilisation du public, tout le travail de lobbying, et aussi sur l'article 19, qui est l'inclusion sociale à travers le logement, mais pas que. Nous allons travailler en Allemagne sur le droit à la circulation, sur la coopération internationale. Nous sommes signataires de la Convention de la Haie, ce que ne sont pas les... Ceux que seraient bien les Catalans, mais ceux que n'est pas l'Espagne. Et donc, nous travaillerons là-dessus. En France, bien évidemment, nous travaillerons sur l'article 23, sur la base de l'article 23, qui est la famille, et l'éducation, l'article 24. Et en Slovaquie, on travaillera sur l'article 27, le travail et l'emploi, parce que nos amis slovaques, tu as pu l'entendre, ont développé énormément de choses autour de l'insertion professionnelle. Et donc, c'est ça. Toutes ces bonnes pratiques. Toutes ces bonnes pratiques. Et tout ça n'est pas tombé du ciel un jour, comme ça, du côté du Tarn-et-Garonne. C'est en traversant la frontière, en allant visiter nos amis à Géronne, que l'idée a germé de se dire, mais comment ils font, eux ? C'est ce qu'ils vont nous expliquer. C'est comme un soir à Pucherdin. À Cerdinien, Catalane. Et c'est donc ce qu'ils vont nous expliquer maintenant, comment, d'où ils partent, et où ils en sont arrivés.